Inazuma Eleven est disponible sur Netflix, ça fait super plaisir les amis de se prendre une bonne claque de nostalgie, de redécouvrir les premières histoires de Mark Evans directement en tout cas sur Netflix, les 25 ou 26 premiers épisodes avec du coup le premier Football Frontier, le premier épisode, la première saison où tout a commencé, on a tous découvert cette licence, le jeu vidéo, l'anime et tout ça, c'est en tout cas un maximum de nostalgie et de frissons qui nous attendent sur Netflix avec la première saison de Inazuma Eleven. On reprend plaisir à redécouvrir le début du collège Raymond, les ambitions de Mark Evans qui part de rien du tout, qui a su reconstruire un club qui ne comptait à la base que 7 membres, où il a pu au fur et à mesure construire une belle équipe, attirer les têtes d'affiches comme Axel Blaise, comme en tout cas Eric Eagle, Joe Char, Bobby, etc. Une belle équipe qui a permis de reconquérir le sommet du Japon, le Football Frontier. Voilà donc Netflix qui nous propose une version en Full HD ou du moins en hyper lissé, en tout cas qui a été remise à neuf, qui a été refaite au goût du jour pour simplement éviter à nos rétines de péter un câble devant les qualités dignes de Dailymotion ou de YouTube qu'on voit normalement. Sauf que là du coup on voit les personnages qui sont bien faits, en tout cas qui ressortent hyper bien, surtout au premier et deuxième plan. Les techniques en tout cas, ça nous rappelle de très bons souvenirs, la tornade de feu d'Axel Blaise, les techniques en tout cas de trampoline du tonnerre, tout ça, les premiers matchs, la bonne ambiance, les OST. Tout nous rappelle vraiment tout ce qu'on a connu il y a plus de 10 ans maintenant, en tout cas moi j'ai connu ça au lycée. Du coup au lycée j'étais quoi en 2011 ou en 2012, ça remonte déjà quand même à 8-9 ans, ça fait quand même un bout de temps. J'ai donc vu par-ci par-là quelques épisodes et j'ai vu aussi notamment les quelques remarques qu'il y avait sur Twitter. Alors forcément je vous partage quelques images, mais à mon avis ceux qui ont Netflix et qui ont retrouvé les premiers épisodes d'Inazuma Eleven. On est tous d'accord qu'il y a quand même quelques défauts, notamment en arrière-plan on voit un décor qui est en polygone, qui est tout pixelisé, des personnages qui sont hyper mal faits. T'as l'impression que c'est même plus le même univers entre le premier décor et le deuxième décor, ou du moins entre le premier plan et le second plan, tu vois l'arrière-plan. C'est quand même assez abusé, mais je trouve quand même que sinon, mis à part le fait que les personnages derrière sont hyper mal faits, qu'ils n'ont rien à voir avec ça, ou un décor de jeu vidéo dans un décor d'anime, on a quand même une réalisation qui est quand même plutôt propre. Je me suis maté 4-5 épisodes et franchement je pense que dans ma lancée, je vais terminer les 26 épisodes. Puis ça fait frissonner, c'est quand même la nostalgique de redécouvrir le premier Football Frontier, qui pour moi fait partie des meilleures saisons, avec la 2 et la 3. C'est quand même la timeline principale, c'est aussi là où on a le plus kiffé je pense, là où on a les meilleurs souvenirs en animé et en jeu vidéo. Ça fait quand même hyper kiffé, tu vois Marc Evans qui est là, qui progresse, qui apprend de nouvelles techniques, avec les quais de son grand-père, et bien sûr ses entraînements, les nouveaux personnages qui arrivent petit à petit, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, et d'ailleurs les amis, pour ceux qui regardent une nouvelle fois sur Netflix, vous pourrez me dire en commentaire quel est votre match préféré, votre équipe préférée et votre joueur préféré du moins de la saison 1. Ça me fait plaisir en tout cas de partager un maximum avec vous. Après le gros problème que j'ai trouvé hyper dommage, c'est que t'as le générique uniquement en anglais ou en japonais, du coup ça m'a fait extrêmement chier. J'aurais bien voulu l'écouter en français, etc., bien remixé, etc., ça aurait été hyper cool. Après t'as pas d'autres sous-titres à part l'anglais, il me semble, ou le japonais, du coup c'est un petit peu dommage. Tu peux même pas le regarder en VO sous-titré français, ce qui est quand même un peu con pour les français qui veulent se faire plaisir avec une version un peu différente de d'habitude. Moi c'est quand même agréable de voir que les fichiers audio ont été retravaillés, que ça a été en tout cas bien plus lissé, que c'est bien plus net, que c'est bien plus clair, encore mieux qu'à l'époque quand tu regardais à la télé ou sur YouTube en bonne qualité, comme je le répète, mais en tout cas c'est vrai que c'est bien foutu. Netflix nous fait kiffer, en plus de ça tu peux les regarder tranquillement, sans aucune interruption, sans pub ni rien. Il y a moyen de se faire plaisir, du coup c'est une petite vidéo simplement pour vous faire passer l'information pour ceux qui ne le savaient pas, qui aimeraient pourquoi pas revoir la première saison en bonne qualité. Si la première saison est arrivée, qu'à mon avis s'il y a beaucoup de monde qui regarde au fur et à mesure que ça reste sur Netflix, ce serait même normal qu'ils sortent la saison 2 ou la saison 3 simplement pour compléter et faire kiffer les fans. Parce qu'en général s'ils ont eu les droits pour la première saison, ça m'étonnerait qu'ils ne les aient pas pour la 2 et la 3 ensuite de ça, du coup faites-vous plaisir, regardez ça à votre rythme, découvrez l'univers d'Inazuma Eleven ou redécouvrez-le, franchement c'est plutôt sympa. Puis ça vous donne une occupation pour le confinement en plus, pour ceux qui commencent à s'ennuyer au fur et à mesure des semaines, des jours et tout ça, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment tu tournes en rond, tu ne sais plus forcément quoi regarder, mais du coup la première saison d'Inazuma Eleven peut au moins t'aider quelques jours à tenir. En tout cas pour ceux qui vont revoir la première saison sur Netflix, dites-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous et cochez la cloche si vous aimez Inazuma Eleven, laissez-moi bien sûr un très gros pouce bleu, ça me fera super plaisir, rejoignez-moi sur Insta et Twitter, et bientôt les amis pour de nouveaux concepts et de nouvelles vidéos sur Inazuma Eleven et d'autres sujets. Ciao les gars ! Sous-titres par Juanfrance